Je vais enseigner, puisqu'il m'a été demandé de parler sur l'intercession prophétique, je crois qu'il serait basique de commencer d'abord en redéfinissant le prophétique. Généralement, nous parlons tous du prophétique, action prophétique, conférence prophétique, manteau prophétique, onction prophétique, prophétique ici, prophétique là-bas. Généralement, nous ne connaissons même pas exactement ce que veut dire prophétique. Alors je vais aller de manière compliquée, de manière très simple, mais emmener l'église à comprendre clairement ce que veut dire le prophétique. Amen. Ok. Peut-on lire quelques passages de la parole du Seigneur? Je vous prie de lire avec moi quelques versets. Nous allons lire ensemble Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. Luc 21, 29 à 33. Luc 21, 29 à 33. Je vais lire pour vous tous. Il est écrit ceci. Il leur dit une comparaison. Voyez le fuguier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc, chapitre 12, verset 54 au verset 56. Il est écrit ceci. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Dans Matthieu, il dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Un roi, 18, verset 44, je terminerai probablement par là. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dis à Aqab, attel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Peut-on acclamer pour la parole du Seigneur. Tu peux faire plus que ça. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Alors, mon exposé de ce matin va traiter sur le thème « Rédéfinissons le prophétique ». Peut-on dire ensemble « Rédéfinissons le prophétique » ? Pour la dernière fois, « Rédéfinissons le prophétique ». Chaque fois que Dieu emmène une réforme sur la terre et en particulier dans l'Église, vous serez d'accord avec moi que le mot « réforme » n'est pas applicable que dans un domaine bancaire, juridique, constitutionnel, politique ou dans d'autres domaines de la vie. Même dans Jérémie 7, Dieu dit « Réformez vos voies ». Le mot « réforme » a aussi une base scripturaire. Le mot « réforme » en grec parle de l'orthopédie, réajustement squelettique. On ne touche pas l'épiderme, on va en profondeur pour toucher les eaux. Lorsque les eaux dévient de leur trajectoire, alors on les réajuste. On parle de l'orthopédie. C'est en cela qu'on parle de la réforme. Quand Dieu envoie une réforme dans l'Église, Dieu ne touche pas les bâtiments. Il ne touche pas forcément notre luturgie. Il va en profondeur pour toucher les choses fondamentales, qui font en sorte que l'Église tienne. C'est ainsi que lorsque la grande armée devait s'élever dans le temps d'Ézéchiel, vous allez voir, Dieu a d'abord commencé à ramener les eaux en place. Parce qu'il faut que la structure soit étable. Il faut que l'ossature squelettique soit fixée. Et il n'y a pas de gloire sans structure. Vous allez voir, c'est après que Moïse est bâti selon la structure que la gloire est descendue. Et des fois, nous voulons la gloire de l'Église primitive, mais nous ne voulons pas respecter la structure de l'Église primitive. Et chaque fois que Dieu envoie la réforme, il y a deux mots qui sont importants de savoir. Il y a des mots définition et redéfinition. Chaque fois qu'il y a réforme, on définit des choses qui n'ont pas été définies et on redéfinit des choses qui l'ont été, mais qui ont été mal définies. Et je me condamne, moi, ainsi que plusieurs leaders religieux, parce que généralement, nous avons passé plusieurs années à dénoncer plutôt qu'à annoncer. Christ ne nous a pas ouïe pour dénoncer. Il nous a ouïe pour annoncer. Un Pierre dit pour annoncer les vertus de celui qui nous appelle à son admirable lumière. Il m'a ouïe pour annoncer, pas pour dénoncer. Et généralement, quand nous abandonnons le prophétique, pour la plupart des cas, c'est dans le cadre de dénoncer les faux prophètes et non d'annoncer la bonne nouvelle que les prophètes existent. Même en pédagogie, il n'est pas une bonne chose en tant que parent de parler à ta fille et de lui dire, fais attention aux hommes, ce sont des menteurs. Lorsque vous répétez ces paroles, je n'irai même pas si loin, je vais peut-être aller de manière un peu plus moindre que cela. Ma fille, fais attention parce que ce genre d'hommes, ce genre d'hommes sont des menteurs. À force de le répéter, que tu le veuilles ou pas, ta fille aura peur de tous les hommes. Pédagogiquement, tu auras un mauvais service à ta fille parce qu'elle ne se dira pas ce genre d'hommes. Elle se dira, donc, tous les hommes, et chaque fois qu'un homme vient, elle est sous la défensive. Pédagogiquement, même sociologiquement, on ne peut pas s'y prendre ainsi. Avant de parler des faux prophètes, parlez des vrais prophètes. Avant d'attaquer le prophétique, définissez le prophétique. Avant de le mettre des gardes fous, parlez d'abord de la vérité. Avant de parler de l'exception, présentez d'abord la règle. Et on ne combat pas le faux en attaquant le faux, mais en présentant le vrai. Si tu n'aimes pas la photocopie, présente-nous l'original. Est-ce qu'on peut commencer ? Est-ce qu'on peut commencer ? Est-ce qu'on peut commencer ? Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à l'époque de l'accomplissement du souhait de Moïse. Le prophète Moshe et Moïse, sauvé des eaux, a dit ceci. Puisse toute l'assemblée des enfants d'Israël, puisse être composée de prophètes. Il a dit parce que quelques-uns étaient comme jaloux pour lui, parce qu'il voulait que le prophétique ne puisse être resté qu'à une certaine catégorie de personnes. Il dit non. Il souhaitait que ce jour arrive. Je vous annonce, église du Gabon, église de l'Afrique centrale, église de la francophonie, que les jours de l'accomplissement de la prière et du souhait de Moïse sont arrivés. Où toute l'assemblée de l'église sera composée de prophètes. Gloire au Seigneur. Et vous devez savoir qu'il y a un principe. Le principe dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les premières onctions qui ont ouvert l'ère de l'église sont les dernières onctions qui vont fermer l'ère de l'église. Et Ephésiens 2, verset 20 dit, nous avons été fondés ou édifiés sous la fondation des apôtres et des prophètes. Et puisque les apôtres et les prophètes ont été les premiers à ouvrir l'ère de l'église, les premiers seront les derniers. En d'autres termes, c'est l'onction apostolique et prophétique qui fermera l'ère de l'église. Quelqu'un peut me dire, non, on ne voyait pas des prophètes dans la Nouvelle Alliance. Tu te trompes. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'ils croissaient dans l'enseignement des apôtres qu'il n'y avait pas de prophètes. Vous allez le voir dans l'acte chapitre 11, quand on parle d'Agabus, on dit, il y avait des prophètes qui ont quitté Jérusalem vers Antioche. Donc, à Jérusalem, il y avait aussi des prophètes. Acte 15, lors du concile, ils ont parlé sur l'aliment sacrifié aux idoles. Jacques qui était pasteur, tous ils ont parlé. On dit que dans l'acte 15, verset 32, on dit qu'on a envoyé Silas et Jude qui étaient tous les deux prophètes. Jude, c'est celui qui a écrit l'épître de Jude, qui était frère biologique de Jésus, qui était prophète. Et Silas qui était avec Paul, qui était aussi prophète. Et donc, même dans la prison, c'était une louange apostolique et prophétique. En d'autres termes, à Jérusalem, il y avait des prophètes. Et en ce temps de la fin, avant l'enlèvement de l'église, ces deux onctions auront la prééminence. C'est vrai. Tous les dons de Christ, qu'on appelle généralement les cinq ministères, ont leur rôle dans le corps de Christ. On ne peut pas nier cela. Les pasteurs, j'irai dans le bon sens, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Mais vous devez savoir, autant il y a le chef de l'État que le premier ministre, il y a un gouvernement. Et dans le gouvernement, chaque ministre travaille dans sa juridiction pour accomplir la vision globale que le chef de l'État a pour le pays, mais incarné par le premier ministre. C'est comme ça qu'il y a un ministre de la santé, un ministre de l'éducation, et ainsi de suite. Le premier ministre de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui incarne et qui articule la vision globale que la tête de l'Église a Christ dans le corps. Ainsi, dans l'acte chapitre 13, vous allez voir, il est écrit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans l'apostolique. C'était ça le rappel, parce que c'est le Saint-Esprit maintenant sur la terre qui régule tout ce qui se passe dans l'Église. Mais vous devez savoir qu'autant tous les ministères ont un rôle dans le gouvernement, tous les ministères ne sont pas des ministères d'État. Tous les ministres sont des ministres, mais tous les ministres n'ont pas la même valeur stratégique. Vous n'allez pas comparer un ministre de l'Éducation à un ministre de l'Intérieur. Ce sont des ministères, même lors de l'emplacement de notre récent gouvernement à Kinshasa, le FCC et cash dans le camp de M. Kabila et de l'actuel président, Félix Susseke dit, se batte autour de ces ministères parce que ce sont des ministères importants, plus stratégiques que les autres. Voilà. C'est ainsi que même dans le corps du Christ, dans les cinq ministères, il y a deux ministères qui ont une valeur plus stratégique que les autres. Ils ne sont pas meilleurs, mais ce sont les ministères de fondement, les apôtres et les prophètes. Alors, nous allons redéfinir beaucoup de choses et je crois que par le Saint, l'Esprit de Dieu nous fera grâce d'avoir des lumières et une meilleure compréhension des choses telles qu'elles sont exactement dans la pensée de Dieu. Alors, on va redéfinir le prophétique. Le prophétique par définition, je donnerai cinq à sept définitions, mais je vais aller en premier lieu. Le prophétique par définition est avant tout défini comme l'activité propre au prophète. L'activité liée au prophète, comme on parle du prophétique, c'est l'activité liée au prophète. Autant que la médecine, l'activité liée au médecin, la psychiatrie, l'activité liée au psychiatre, la politique au politicien, l'apostolique à l'apôtre, le pastoral au pasteur, le doctorat au docteur, l'évangélique à l'évangéliste, autant le prophétique est avant tout l'activité liée au prophète. Donc, tout ce qui s'attache au prophète et à son activité, autant que la royauté au roi, le prophétique est d'abord l'activité liée au prophète. Ce qui me permet d'ailleurs de faire d'abord un contour pour maintenant parler un peu du prophète. Parce que je crois qu'on comprendra mieux le prophétique si on a une vision un peu plus claire du ministère prophétique. A votre grande surprise, je vous dirais que le ministère prophétique est le ministère le plus ancien, mais aussi est le ministère qui va continuer après que tout se soit arrêté. Avant les patriarches, avant les rois, les prêtres, les juges, avant les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, il existait d'abord des prophètes. L'office du prophète est le premier office à avoir affronté le monde invisible. L'office du prophète est l'office qui a été le premier à se manifester et à s'articuler sur la terre. Certains vous diront théologiquement qu'Abraham est le premier prophète. Non. D'autres diront que c'est Énoch septième après Adam parce que dans Jude, il a prophétisé. Jude raconte même l'histoire du livre d'Énoch. Il raconte en disant qu'Énoch septième après Adam avait prophétisé le retour glorieux de Christ. Moi, je vous dirais que le premier prophète est venu un peu plus tôt. Déjà, Adam était prophétique. La première activité qu'Adam a connue, c'était d'écouter Dieu. la capacité d'écouter Dieu. Et la femme qui était en Adam a écouté Dieu parce que parce que lorsque Dieu avait soufflé dans la terre, il n'avait pas seulement soufflé l'esprit d'Adam mais aussi l'esprit de Ève. Lorsque Dieu commandait à l'homme, Ève était en lui. Voilà pourquoi l'homme écoute facilement avec les oreilles mais la femme écoute facilement avec l'intuition. À la main plus loin que ça, Jésus dit « Je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Vous tuerez les uns et persécutez les autres afin que vous soyez demandés à cette génération leçon de tous les prophètes depuis Abel. » Le premier prophète, c'est Abel. On n'est pas prophète que parce qu'on a prophétisé mais parce qu'on s'est aligné à une fréquence divine en posant un acte avec acte dans un temps prophétique qui annonce « Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? » Déjà, Abel était prophète. Avant qu'il n'y ait de roi plus tard, même chez Edom, avant qu'il n'y en ait chez Jacob, il y avait d'abord des prophètes. Et même après que les apôtres aient terminé leur course, après l'enlèvement, la Bible déclare même quand nous serons là au ciel durant ces temps d'après les scatologiques et évangéliques, sur la terre, quand Dieu voudra encore agir, il enverra dans l'Apocalypse 11 deux témoins qui sont deux prophètes. Pourquoi ? Parce que le prophète est un ministère très capital dans les desseins de Dieu. Car Dieu parle et dans sa méthode il a choisi de parler au travers des hommes. On peut dire Amen très fort. Dis à ton voisin les prophètes ont existé. Donc excusez-nous pasteur, nous sommes plus âgés que vous. Apôtre, excusez-nous, nous sommes plus âgés que vous. Et quand un apôtre comprend cela, l'apôtre ne combat pas le prophète. C'est être immature que d'être apôtre et de combattre un prophète. Ce n'est pas comprendre les choses. Vous savez, Dieu a créé l'homme et l'homme est une merveille de Dieu. Le cerveau que nous avons a deux compartiments, l'hémisphère droit et gauche, nord et sud, comme on dit, droit et gauche. Et notre partie gauche c'est la partie c'est la partie de ça t'esprit, rappelle-moi un peu la science. Il existe une partie de l'hémisphère qui est plus intuitive. C'est la partie des sons, des images, de tout ça, c'est la partie droite. Voilà pourquoi vous écoutez plus facilement avec votre oreille droite que votre oreille gauche. N'est-ce pas ? Et l'autre partie c'est la partie la plus rationnelle, c'est la partie structurelle, c'est la partie organisationnelle, c'est la partie la plus logique. Et ces deux hémisphères parlent de deux ministères. Là où les prophètes ont la dimension de voir et d'entendre les sons et les images, les apôtres ont la dimension de structurer et d'établir. C'est comme ça qu'un vrai prophète doit être attaché à un apôtre. Parce que le prophète a l'huile, mais l'apôtre a les vases pour donner la forme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est ici ? Le prophète a la matière, mais l'apôtre a la structure pour organiser. Dieu peut dire actuellement ainsi pas l'éternel. L'évangélisation au Gabon doit passer par la porte à porte. Mais parce que les croisades ne seront pas bonnes pour cette saison. Le prophète perçoit la pensée de Dieu. Mais c'est maintenant le temps à l'apôtre de se connecter au prophétique et d'établir un plan stratégique parce que lui c'est un sage architecte. Il établit un plan pour que dans les cinq prochaines années, dans les sept prochaines années, on touche Porte Gentil autrement par l'évangélisation porte à porte. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? C'est ainsi que Jean qui était prophète a couru le premier et a eu la révélation du ressuscité. Mais il n'est pas entré. Il fallait que Pierre l'apôtre vienne et entre avant lui pour établir la vérité de la résurrection. Là, tu n'as pas de diamènes. L'apôtre Pierre et le prophète Jean étaient ensemble. Ils ont regardé le paralytique. Mais ce n'est pas Jean qui a parlé. C'est Pierre qui a la capacité de toucher les os. C'est l'apôtre qui a la capacité de toucher la structure. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Qui devait dire à cet homme lève-toi et marche. L'ancienne alliance a été écrite par les prophètes. La nouvelle alliance par les apôtres. Et les apôtres n'ont pas contrédit les prophètes. Mais les apôtres ont expliqué et établi. Comment ? Comme Paul. Ils ont maintenant établi ce qui avait été annoncé et accompli par Christ Jésus. Voilà pourquoi il faut des coalissons des apôtres et des prophètes. Nous avons la matière. Vous avez la structure. Et ça fait quelques années le Seigneur m'avait donné une parole. Il m'a dit ce qui va se passer dans le continent africain tu le feras et je te mettrai en contact avec deux apôtres prophétiques. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai eu en vision le docteur Mensaotabille et le bishop Tudor Bismarck. Jusqu'à ce que deux ans, trois ans passaient j'étais avec eux dans la même conférence et ils m'ont invité de le concile des apôtres de l'Afrique. C'est là que nous nous sommes mis ensemble pour commencer à réfléchir. Parce que je crois qu'on a trop prié. Il faut s'asseoir. Il faut parler. C'est quand il se disait l'un à l'autre que Dieu a ouvert le livre de souvenirs. C'est quand il se disait l'un à l'autre saint et saint que la fumée est entrée dans le temple. Esaïe chapitre 6. Il faut qu'on se parle. C'est ainsi qu'on aura le temps des questions et des réponses pour interagir, pour parler. Ça ne suffit pas que je vous dise des choses. Il faut qu'on parle, qu'on échange, qu'on ait des lumières. Et lorsqu'on a parlé avec eux, on a commencé à voir l'Afrique autrement. Frère, Dieu compte sur nous et cette conférence est très prophétique en 2019. Oui. 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 Les prophètes ont toujours été des ministres d'accompagnement. Vous allez voir, auprès des patriaches il y avait des prophètes, auprès des rois il y avait des prophètes, auprès des juges il y avait des prophètes, auprès des prêtres il y avait des prophètes. Les prophètes sont généralement ceux que Dieu ne met pas en avant. Généralement, les prophètes sont à l'arrière-plan. Ils accompagnent ceux qui ont le leadership. Souvent, ils ont le leadership mais très souvent dans la méthode de Dieu il met le prophète derrière une autorité parce que sa force est dans le secret. Sa force est lorsqu'il l'accompagne, lorsqu'il conduit, lorsqu'il inspire, lorsqu'il dirige. Et même lorsqu'on classifie les prophètes autour de l'exil de Babylone, généralement c'est ce qu'on fait. Les prophètes pré-exiliques avant l'exil, ils avaient pour message d'avertir, de prévenir, d'annoncer le jugement. Les prophètes exiliques étaient pendant l'exil ils avaient la responsabilité de consoler. Il y avait un prophète comme Jérémie qui était un prophète pré-exilique et aussi exilique. Mais ce que j'aime c'est que bizarrement Daniel existait quand Jérémie était prophète. Mais Daniel, son ministère prophétique s'est manifesté quand il s'est délocalisé prophétiquement. C'est à Babylone qu'il est monté et il a régné dans quatre gouvernements, deux babyloniens et deux médopères. J'aimerais dire à quelqu'un des fois le géographique est aussi prophétique. Et c'est une parole que je lance dans l'esprit il y a quelqu'un qui doit se délocaliser. Il y a quelqu'un qui doit bouger de là où il est, qui doit quitter une ville, qui doit prendre les bagages et partir. Le problème des fois dans le désert ce n'est pas de camper mais c'est de lever le camp. Quand on a campé et que la nuit était là durant dix ans on s'est habitué au relief et à l'environnement. Mais quand on doit bouger c'est là qu'il est le plus difficile. Parce qu'on ne sait pas bouger quand Dieu bouge. Quand Dieu est en mouvement ne suivez pas le mouvement. Suivez le Dieu qui se meut parce qu'il se peut qu'il s'arrête et que vous puissiez continuer sans lui. Quand Dieu est en mouvement ne suivez pas le mouvement. Suivez le Dieu qui se meut. De peur qu'en avançant vous puissiez vous arrêter là où vous avez vu le mouvement s'arrêter. Je ne suis pas le mouvement je suis Dieu. Je suis l'Esprit de Dieu. Et je me dis à l'Église l'Église doit s'adapter. On ne peut pas voir l'Évangile comme on avait dix ans passé vingt ans passé. Ça ne marche pas aujourd'hui. On ne délie pas l'Évangile mais on doit l'adapter aux réalités présentes. On ne peut plus prêcher comme on le faisait autrefois. Crier sur les gens comme on le faisait autrefois. Ça ne passe pas. Les gens écoutent beaucoup de prédicateurs. Les gens sont sur Internet. Quand tu racontes des histoires que tu as trichées les gens savent que tu as trichées. il est plus que temps de se connecter au ciel et de prendre les arrivages qui viennent de là-bas au lieu de donner aux gens des diarrhées charismatiques parce qu'on a réchauffé un message qu'on avait déjà donné et on a oublié qu'on avait donné cette prédication trois fois durant l'année. Dis avance prophète. Je suis venu vous accompagner. Et après l'exil il y avait aussi des prophètes post-exiliques. Ils avaient pour responsabilité d'encourager maintenant les gens à la vie cultuelle et à la restauration de la société. Ce qui marque le ministère du prophète ce ne sont pas les détails de ses prophéties. Ce qui fait d'un prophète un prophète ce n'est pas d'abord ce qu'il dit qui se réalise. Le ministère prophète de la nouvelle alliance il est d'abord et avant tout un prédicateur de la parole. Il connaît les écritures il enseigne prophétiquement. Tu ne peux pas baser ton témoignage de quelqu'un comme prophète parce qu'il a vu et il a entendu. Non. Le prophète est connu par son message. Tu es prophète quel est ton message ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a envoyé ? Je n'ai rien contre les évêques rien du tout aucun problème mais quand Dieu t'a appelé il ne t'a pas appelé évêque. Il ne t'a pas appelé évangéliste ou prophète ou pasteur ou docteur. Des fois nous sommes entrés dans beaucoup de choses qui nous ont fait perdre ce que nous sommes. C'est-à-dire que j'aime l'évêque Doug Miles et l'évêque mais il fait pleinement son travail d'évangéliste. Il n'y a rien qui vient après qui peut changer ce que j'ai entendu de Dieu auparavant. Quel est ton message ? Tu es prophète qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire à l'église ? Parce qu'un prophète c'est celui qui situe l'église par rapport à un temps et qui communique la pensée de Dieu sur ce que l'église doit faire pendant ce temps-là. Il a l'horloge de Dieu dans les mains Il peut se situer par rapport aux nations par rapport à Israël par rapport à l'Afrique par rapport aux enjeux géopolitiques Tiens que Dieu aide nos prophètes aujourd'hui papa On ne peut pas juste dire Non Nous avons des auditoires diversifiés et nos messages doivent être pour tout le monde et surtout dans un pays si intellectuel comme le Gabon avec les framinusiers que vous avez ici Il faut aborder les choses autrement C'est ainsi que je défie tous les prophètes élevez le niveau Un jour j'ai prêché et quelqu'un m'a dit tu n'es pas prophète tu es docteur J'ai dit oui parce que la Bible déclare en Antioche il y avait des docteurs et des prophètes et dans 2 Pierre chapitre 3 on dit autant il y a des faux prophètes il y aura des faux docteurs parce qu'il doit faire une connexion entre le doctoral et le prophétique On ne peut pas juste dire mais frère Amen on commence Non Qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce qu'on doit avoir comme nourriture distributive dans l'église Avant, pendant et après l'exil ils avaient des messages Le prophète ce que le GPS est pour un véhicule c'est ce que le prophète est pour le corps du Christ Ce que la boussole est pour un navigateur Les phares sont pour une voiture L'heure est pour une montre Les services de renseignement sont pour une nation c'est ce que le prophète est pour l'église Oh, tu n'as pas dit Amen Peu importe votre armée S'il n'y a pas d'agence de renseignement votre nation est en danger Mobutu à l'époque très proche de Bongo le père avait décidé d'avoir une politique Tous les ambassadeurs des pays frontaliers du Congo étaient les chefs étaient les responsables de renseignement au Rwanda au Burundi en Ouganda en Tanzanie parce qu'il devait avoir une même mise sur ce qui se passait à l'extérieur de son pays pour protéger C'est ainsi qu'il a menacé l'Ouganda il est entre au Rwanda il a menacé tout le monde et tout le monde a couru Mobutu pourquoi ? parce que la force est d'abord de vos renseignements c'est ce que vous savez qui est plus important que ce que vous avez et l'Afrique doit être le centre aujourd'hui on parle de la Mossad en Israël oui parce que dans le nombre nous voyons que les douze espions étaient des renseignements ils sont comment est-ce que je parle à quelqu'un ? ils sont allés à la terre promise ils ont fait des investigations l'espionnage a commencé là mais à vrai dire Joshua et Caleb et les autres les juifs là ils ont appris ça où ? ils ont appris ça où ? en Egypte parce que ces choses étaient d'abord ici en Afrique Joshua est devenu chef militaire il a appris ça où ? en Egypte ils vont revenir en Afrique je dis ils reviendront en Afrique parce qu'une nouvelle Afrique s'élève non seulement sur le plan spirituel sur le plan politique dans l'armée dans la strata je parle à quelqu'un qui a ici dit à main très fort que je t'entende ce que le système nerveux est pour le corps de l'homme c'est ce que sont les prophètes nous avons la capacité de sentir c'est nous qui passons l'information des fois le prophète il ne sait pas expliquer mais il est fâché à l'église il ne sait pas expliquer mais il a envie de vomir à l'église il ne sait pas mal il est dans la joie c'est la dimension qu'on appelle massa dans le prophétique c'est prophétisé avec des émotions moi Dieu je vous parle mes enfants arrêtez le péché arrêtez le parce que ce ne sont pas que les paroles mais Dieu donne les émotions de son coeur à cette femme je vais te bénir mon fils je suis fier de toi oh je t'aime mon fils je suis fier de les émotions que Dieu a au moment où il parle les prophètes sont le système nerveux c'est ainsi que dans Ézéchiel 37 avant que l'armée se lève qu'on a rassemblé les eaux on a mis les nerfs après l'apostolique c'est le prophétique il faut que les nerfs se mettent en place parce que nous nous sentons je peux te dire n'épouse pas cette personne c'est pour ça que s'il te plaît parenthèse il y a plusieurs dimensions du prophétique les premières personnes ouvertes aux prophétiques ce sont les autorités le roi ton père ta mère quand ton père spirituel n'est pas chaud sur une relation que tu as il hésite hésite aussi il ne te répond pas attends un peu je te dis c'est ainsi que Dieu parle aux parents sur les enfants le fait la position d'autorité de l'héritage est une petite brèche pour le prophétique parce que Dieu prend la responsabilité de gérer avec le leader et de la tenir informé sur ce qui peut se passer ou ce qui se passe sur le plan spirituel voilà pourquoi écoutez vos parents écoutez vos mères écoutez vos pères il y a des choses que tu n'auras pas chez un prophète mais que tu auras chez ton père et ta mère il y a des choses que tu auras chez ton pasteur oh non moi je connais maintenant beaucoup je suis le prophète je vais aller sur internet c'est d'abord Dieu passera d'abord par la voix de ton père pour te parler c'est ainsi que je condamne cette génération tu as tous les messages de tout le monde dans ton téléphone et dans ton pc mais de ton propre père spirituel tu n'as pas de message tu es un bâtard spirituel tu es un sensé dans ta tête si Dieu voulait le faire il allait te donner alors ces gens là pourquoi il t'a donné ce père il peut ne pas bien prêcher comme eux mais écoute le réécoute le même si c'est pas intéressant écoute encore le message parce qu'il y a la vie dans ce que ton père te dit même si ce n'est pas aussi bien articulé que les autres qui prêchent à Paris tous ceux de cette église dites Amen on va regarder vos pc tu as tous les messages de ce pasteur là du Congo mais de ton propre père tu n'en as pas you are foolish il n'y a pas quelqu'un que j'écoute comme mon père spirituel même si c'est un message qui semble ennuant je le laisse là mes oreilles entendent et mon esprit reçoit Dieu mène très fort Dieu mène très fort que je t'entende elle mène mieux que ça que je t'entende et les prophètes sont très importants et il faut qu'on donne de la place aux prophètes dans le Nouveau Testament qu'on donne la place aux prophètes c'est ainsi qu'il faut qu'on fasse des écoles des prophètes des rencontres des prophètes afin de prêcher de réguler de parler de la déontologie de l'éthique de toutes ces choses du caractère du prophète de sa vie parce qu'autrefois le prophète on l'appelait l'homme de Dieu c'est une expression qu'on utilisait des fois pour l'ange on parle de l'homme de Dieu ce n'est pas un homme des hommes c'était un homme de Dieu j'en parlerai tout à l'heure la différence entre le sérificateur et le prophète c'était que le sérificateur vivait avec le peuple il connaissait le peuple il pêchait comme eux mais il quittait la présence du peuple il entrait dans la présence de Dieu au nom du peuple voilà pourquoi il représentait le peuple mais le prophète ne vivait pas avec le peuple il vivait avec Dieu comment et quittait la présence de Dieu il allait dans la présence du peuple au nom de l'éternel c'est pour cela qu'il disait ainsi parle l'éternel il faut que les prophètes soient formés on n'encourage pas tout parce qu'il y a beaucoup d'abus actuellement mais les vrais prophètes existent et les vrais prophètes sont combattus parce que Satan ne veut pas que les gens les écoutent j'ai dit à quelqu'un récemment les combats que moi j'ai eu par exemple c'est parce que Satan ne veut pas que les gens m'écoutent parce que je suis conscient que j'ai des choses que beaucoup n'ont pas et je comprends des choses que les autres ne comprennent pas je vous enverrai les apôtres et les prophètes mais vous tuirez les uns et vous persécuterez les autres mais heureuse serez-vous lorsqu'on vous on vous, on vous c'est ce qu'on a fait à vos pères les prophètes réjouissez-vous parce que votre recompense sera grande là on doit aller sur dis avec moi le prophète donc le ministère le prophétique est d'abord l'activité liée au prophète son mariage peut être prophétique ses enfants peuvent être prophétiques sa fille peut être prophétique il y a des gens qui aiment être prophète moi quand quelqu'un me dit prophète Joël tu m'appelles au ministère prophétique mais c'est prophétique j'ai dit petit pleurs évidemment je dis à Dieu je dis à Dieu aucun de mes enfants biologiques ne servira dans le ministère j'ai dit à moi ce que toi tu l'appelles mais sinon je ne m'aventurerai jamais à prendre un poulot il dit hé hé fils on va à l'école théologique jamais ministère c'est difficile c'est très dur c'est déprimant surtout quand vous êtes prophète votre vie est un message la différence entre celui qui a un don spirituel et le don de Christ c'est Ephésiens 4 et 1 Corinthiens 12 celui qui a un don de prophétie il donne un message mais celui qui a un don de Christ prophète il est le message le don de prophétie annonce des signes mais le prophète est un signe le don de prophétie donne la direction mais le prophète il est la direction dans le fait qu'un prophète arrive quelque part c'est prophétique les anciens ont dit à Samuel est-ce que ta présence annonce-t-elle quelque chose de ils n'ont même pas parlé des prophéties le fait seulement que Samuel arrive à Bethléem ils ont dit le Samuel sa présence doit être ma présence ici est prophétique pour toi aujourd'hui à quelqu'un ma présence ici à Pont Gentil est la fin d'une saison de l'église est le commencement de l'inauguration d'une saison prophétique dans les églises personne n'attaquera le prophétique personne ne bloquera le prophétique elle touchera les équipes d'intercession les chorales est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est ici dis avec moi le prophétique Ézéchiel sa femme meurt Dieu dit ne pleure pas ne pleure pas ta femme parce que c'est un signe Ésaïe prophétise nu je veux le ministère prophétique petit pleure n'entre pas dans ces choses là pardon vous avez le choix j'allais être un bon frère ces choses des prophètes là maman maman Dieu dit à Ézéchiel dors de ce côté tel nombre de jours l'autre il dit mange les excréments il dit eh Seigneur les excréments des hommes non 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 il a négocié les excréments des animaux mange ça si tu me vois faire ça tu diras quoi voilà qu'est-ce qu'on avait dit regardez ta toux regardez ta toux voilà pourquoi pour comprendre le prophétique pasteur laissez les prophètes enseigner on n'apprend pas la mécanique chez un chirurgien c'est vrai c'est pour ça que les choses qu'on a trait aux prophétiques sont l'apanage d'abord des prophètes parce que le rôle du ministère prophétique dans le Nouveau Testament ce n'est pas de prophétiser mais c'est d'élever un peuple prophétique dans l'ancienne alliance hébreu 1 verset 1 Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes maintenant il nous parle par le fils ça veut dire qu'on a pu avoir des prophètes non le fils aussi a établi des prophètes ça veut seulement dire qu'autrefois le peuple gravitait autour du prophète pour entendre Dieu parce que Dieu conduisait son peuple par le prophète mais lorsque le voile s'est déchiré mais lorsque le voile s'est déchiré et que tous ceux qui l'ont reçu qui ont créé en son nom ont eu le pouvoir de devenir sons of God il est écrit ceux qui sont conduits par l'esprit ils sont des fils de Dieu dans le Nouveau Testament on n'est plus conduit par le prophète on est conduit par le Saint-Esprit nous sommes à l'époque du panafricanisme renaissant il y a une femme que j'aime beaucoup écouter Fatou Diome beaucoup de gens connaissent sénégalaise je l'ai encore suivi une femme très brillante elle a dit une chose par rapport au néocolonialisme elle a dit ceci elle a dit aider une personne c'est l'aider à ne plus dépendre de vous généralement les puissances coloniales nous aident mais tout en créant un système pour nous rendre toujours dépendants d'eux si tu veux aider une personne tu dois l'aider à ne plus dépendre de toi bien dit parce que dans le ministère prophétique un prophète surtout apostolique qui comprend les choses dans sa globalité ne travaille pas pour que les gens ne dépendent que de lui tu veux tousser papa qu'est-ce que Dieu dit tu veux manger papa qu'est-ce que Dieu dit tu veux voyager papa qu'est-ce que Dieu dit non le prophète a la responsabilité d'activer en toi la capacité toi-même à écouter Dieu et à interpréter sa voix avec est-ce que je parle à quelqu'un ici avec ou sans lui c'est ainsi qu'il enseigne sur les visions comment interpréter les songes écouter la voix de Dieu la sensibilité des choses parce que le prophète réussit quand le peuple est indépendant de lui tu n'as pas dit amen de peur qu'on ne gravite qu'autour d'un prophète et le jour où il meurt l'église est morte mais quand le prophétique a été activé chacun peut avoir lui-même la capacité d'écouter Dieu et quand ça le dépasse il recourt au maître parce que le prophète entendra des choses que tu n'entendras jamais mais sa capacité à lui c'est de t'aider toi à comprendre Dieu sans lui parce que si tu es en Suède tu es dans une maison de retraite il n'y a pas de téléphone tu ne mourras pas au téléphone tu devrais écouter Dieu toi-même c'est ainsi que les prophètes doivent travailler non seulement pour édifier les gens par les prophéties mais aussi créer le prophétique la capacité d'écouter Dieu et d'interpréter la voix de Dieu par les différentes voies par lesquelles Dieu passe ainsi que quand le prophète n'est pas là tout le monde peut comprendre ce que Dieu veut tout le monde peut dire ça c'est ce que Dieu veut nous dire le prophète est en retraite mais ça c'est ce que Dieu veut dire Moïse est allé à la montagne mais le peuple n'étant pas prophétique a fait autre chose il n'est pas bon qu'un prophète garde les gens dépendants de lui c'est l'ancienne alliance de la nouvelle alliance nous sommes conduits tous par le Saint-Esprit et chacun a la capacité d'écouter Dieu mais le prophète maintenant écoutez-moi c'est comme le prophète n'est pas un médecin le prophète c'est un professeur de médecine celui qui a le don de prophétie c'est un médecin il te donne la pensée de Dieu mais celui qui est prophète c'est un professeur en médecine quelqu'un comprend ce que je veux dire il vous apprend vous-même partout vous serez avoir la capacité de soigner l'homme dis avec moi le prophétique je vais aller en chutant rapidement pour avoir le temps de question et de réponse et après on aura la deuxième session où on parlera plus de l'intercession prophétique quelqu'un peut dire amène très fort acclame très fort si tu es connecté à ces choses le prophétique c'est une culture c'est une culture c'est un délominateur commun qui regroupe une catégorie de personnes comme on dit avec l'UNESCO quand on définit une culture même en sociologie nous avons trois différentes cultures systèmes de réglementation de la société nous avons le capitalisme qui donne la place au privé nous avons le communisme qui a tout centralisé sur le pouvoir gouvernemental nous avons le socialisme qui promeut le développement social tous les débats autour des élections présidentielles en France tous les débats autour des élections présidentielles en France tous les débats autour de ceux qu'on peut faire d'air eux les gilets jaunes sont là tous les week-ends pourquoi ? parce qu'il faut parler de ce qui est social et sans le vouloir, quand tu es face à un pasteur américain ou anglophone, c'est un capitaliste j'aurai combien ? on me donnera combien ? c'est pas un péché c'est le système dans lequel il vit sa condition, sa manière de travailler il prêche, il a ses livres parce qu'il ne faut pas qu'un rendement spirituel mais un rendement économique il pense à tout ça il donne la place au privé, aux Etats-Unis et ainsi de suite vous devez savoir que autant le capitalisme l'est le communisme avec Cuba la Chine et le reste l'Union Soviétique est déjà dissous le prophétique est une culture de société c'est la culture qui doit réglementer le corps du Christ d'avoir un peuple vous savez, ma mère moi j'ai grandi dans une famille où ma mère nous a appris à interpréter les songes chaque matin elle nous réveille pour dire qu'est-ce que vous avez rêvé aujourd'hui ? de quoi avez-vous rêvé ? maman j'ai vu je me dis toi tu ne rêves jamais toi tu as un problème démoniaque toi ouais parce que la destinée de toute la grande nation d'Egypte était contenue dans un dans deux songes qu'un jeune garçon fait à la maison ouais donc j'ai comme dans une culture où je donne la place aux songes je ne néglige pas les songes quand je rêve je vois je dis hé hé attention j'ai peur parce que ma mère m'a appris ces choses parents que le prophétique soit votre culture même quand vous élevez vous éduquez les enfants vous pouvez savoir Ruben voici sa destinée Issachar voici sa destinée telle voici sa destinée telle voici parce que ça devient une culture pour vous parmi les douze tribus il y avait une tribu qui était particulière un chronique chapitre 12 verset 32 les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps j'ai plusieurs versions que je peux lire pour vous vous serez scandalisés cette tribu n'était pas une tribu de prophètes mais une tribu prophétique on disait même que cette tribu on dit même plus tard que dans la dans la croyance des douze tribus perdues de la maison d'Israël on dit qu'il y a des juifs en Afrique du Sud quoi aux Imaboués en Éthiopien et tout de suite on dit que ceux des fils d'Issachar se sont plus concentrés au Mexique